Bonjour, une vidéo réduite sur la logique interne et les émotions. Origine des émotions, affectation du corps et système motivationnel. Comment étudier les activités physiques et sportives, les jeux corporels du point de vue des émotions. Notre plan va s'organiser en plusieurs parties. Nous allons d'abord traiter de la question de l'imaginaire et du symbolisme. Nous avons parlé de l'imaginaire dans une vidéo sur l'énergie motricité. Nous avons abordé dans la fonction de sens motrice, nous ne le développerons pas. Nous allons juste pointer comment on peut classifier les activités sur ce pôle de l'imaginaire. La question des valeurs, du rapport au corps, au social et au monde. Quelles sont les valeurs qui peuvent être source de motivation et comment interroger les activités physiques du point de vue des valeurs. La question du type de but et de comment les buts différents, des buts différents donnent des systèmes motivationnels différents. De manière beaucoup plus globale et transversale, la question du risque. Quels sont les risques et comment ça peut être producteur d'émotions. Et enfin, la question des actions motrices, des habiletés à mettre en œuvre comme productrices d'émotions. Les éléments tout d'abord. Eh bien, on va s'interroger sur le substrat, le milieu dans lequel se déroule cette activité. Il y a un auteur incontournable dans ce domaine qui est Bachelard. Et donc, on va l'étudier. L'eau, vous savez que l'eau, c'est la vie, c'est la mort, c'est le plaisir, la douleur. C'est le père, c'est la mère, c'est Caron qui transporte les âmes des vivants au pays des morts. L'autre élément, c'est la terre avec l'enfouissement, la germination, tout l'imaginaire lié à cette profondeur. L'air, bien sûr, vous connaissez tous le mythe d'Icare, l'élévation, la pureté qui va avec. Le feu avec tout ce qui est purification, éruption. Donc, les éléments. Derrière ces éléments, et de manière plus générale, l'imaginaire. Donc, l'imaginaire est donc tout ce qui renvoie à l'investissement, on va dire, inconscient de notre énergie pulsionnelle sur les activités. Nous allons parler détaillés, juste quelques titres pour vous les rappeler, puisqu'il y a un document. Vous avez les activités, deux auteurs qui nous intéressent, Bernard Jeux et Marshall. Les activités d'épreuve, mettre en jeu sa vie pour renaître plus fort de manière symbolique, pour le résumer très rapidement. Les activités de compétition, d'exploits faites, dans lesquelles on joue l'équilibre du monde, qu'on détruit des fois dans le combat, qu'on détruit, pardon, pas dans le combat, dans les jeux de sport collectif. Et où on renoue avec le vivant, avec les agapes d'après-match. Et puis, les activités de faire performance, plus vite, plus haut, plus fort, avec l'imaginaire de la mise à mort, l'imaginaire de la conquête, etc. Et donc, qui est complété par une approche de Marshall qui rajoute à tout ça la question du voyage vers l'au-delà, explorer, la question de la chasse, poursuivre et être poursuivie, et la question de la comédie, être quelqu'un d'autre. Vous avez ce travail-là d'analyse à faire dans le cadre de l'activité de ce module. Éléments supplémentaires de motivation, ce sont tous la question des valeurs. Charge émotionnelle, culturelle et sociétale des activités physiques et sportives. Chacune des activités physiques correspond à des conceptions de la liberté, l'égalité, de la fraternité, de la justice. Je ne développe pas, mais la liberté est plus ou moins contrôlée avec des systèmes de règles, l'égalité en fonction des rôles qui sont attribués, la fraternité et la coopération avec les autres. Comment est rendue la justice ? Par un arbitre, entre soi, etc. Donc, la question des valeurs républicaines et plus largement la question des valeurs morales et éducatives. Quel degré d'autonomie, de responsabilité dans les activités, quelle coopération, quelle solidarité, quel rapport à l'effort, quel privilège accordé à la volonté. Et bien sûr aussi la question de la compatibilité, du fair play classique. La question des rapports au corps, au social et au monde. Eh bien, quel rapport au corps on mobilise dans les activités physiques ? Un corps de souffrance, un corps qu'il faut contrôler, un corps qu'il faut écouter, qu'il faut magnifier. Est-ce qu'on est proche de l'autre ? Est-ce qu'il s'agit d'être violent, plus ou moins doux ? La règle est comment ? Imposer, négocier ? Le milieu est comment ? Est-ce qu'on est proche des origines avec un milieu naturel ? Est-ce qu'on est dans un milieu artificiel ? Quelle est la place du danger ? Le résultat, est-ce qu'il est immuable ? Est-ce qu'il peut être relativisé ? Etc. Tout un ensemble de questions qui feront que l'implication émotionnelle sera plus ou moins forte. Les types de buts. Les types de buts, tels aussi n'est qu'il qu'au point de dire un résultat. Se mesurer à soi-même et aux autres, ce n'est pas le même système de motivation que quand il s'agit d'être regardé, d'être jugé, d'être apprécié. Toujours sur le regard de l'autre, ou quand il s'agit de produire des émotions chez un spectateur qui nous font nous faire reconnaître en tant que personne avec ces émotions, ou quand il s'agit de s'interroger sur ce qui se passe à l'intérieur de soi et sur notre relation au monde. Sur le pôle du risque, qui est finalement celui auquel on pense en premier, quels sont les types de risques qui peuvent apparaître ? Il y a bien sûr celui au danger et à la peur. Plaisir du risque objectif, de l'exposition, risquer de se faire mal, risquer de se tuer, activité d'épreuve. Plaisir du risque subjectif et de l'engagement, c'est-à-dire qu'effectivement on va ressentir le petit picotement parce qu'on s'engage, parce qu'à un moment donné, ça reste quand même sujet subjectif, pas de risque d'accident. Émotions liées à l'incertitude, à la surprise, qu'est-ce qui va apparaître d'un seul coup, qu'est-ce qui pourrait bien arriver, liées au hasard, très peu dans les activités physiques. Quoique, quand on tire au sort le service, ça influe sur le résultat. Émotions liées à la responsabilité face aux décisions. Est-ce que c'est moi qui suis responsable ? Est-ce que je suis redevable devant les autres ? Émotions qui rejoignent la précédente dans l'équipe, coopération avec les autres, fraternité. Risques de se perdre, de perdre et de gagner, c'est un risque important. Risques de gagner, ben oui, des fois, c'est dangereux de gagner, on n'y pense pas souvent. Mais perdre, effectivement, c'est difficilement acceptable. Plaisir de vaincre la peur, bien évidemment, et l'inverse, plaisir d'avoir peur, bien sûr. Rechercher aussi, ça fait partie des activités extrêmes, ça. Et enfin, on va pouvoir analyser les activités physiques et les jeux sur le pôle des actions réalisées, des habiletés fondamentales et des émotions avec, avec toute la question de l'équilibration, verticalité, élévation, érection, dans l'imaginaire, chute, le tonus qui va avec, le vertige, la subtilité de l'équilibre, la locomotion, la performance, il s'agit de se déplacer, d'être le plus rapide, de conquérir, d'avoir un pouvoir, mais le plaisir du mouvement cyclique aussi. Coordination et saisie, coordination et plaisir, d'attraper, prendre, saisir, posséder, donner, tirer, vous voyez tout ce qui apparaît derrière cette coordination, pénétrer, tuer. Nous avons ici tout un ensemble d'émotions liées au mouvement. Coordination et cyclicité, reproduire, corriger, affiner, germer, recommencer, toujours sur l'ouvrage, remettre son métier. Finesse de la justesse, perfection des gestes et des mouvements, ça fait partie des émotions et du plaisir. Coordination biseumotriche, justesse des déplacements, adresse du tir, satisfaction d'attraper, satisfaction de piloter dans un dédale. Nous avons tout un ensemble d'émotions qui apparaissent ici. Et bien sûr, nous avons aussi l'effort, le plaisir de l'effort. Et le plaisir de la concentration, du mouvement juste et de la réussite. Nous avons donc ici un ensemble de motivations et un système de classification à étudier pour déterminer les émotions procurées par les APS. C'est le travail que vous avez à faire. Je vous remercie de votre attention. Merci. 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 Merci.